Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred L'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais répondre à une question de Philae C67P, avec un tiré. Donc c'est Philae-C67P, qui a une chaîne d'astronomie où il fait des vidéos de la Lune, du Soleil et tout ça, et des planètes, et ce sont des vidéos non retouchées. Je trouve ça très bien. Voilà, chacun est libre de présenter ce qu'il a envie de présenter sur sa chaîne, et de le présenter comme il le veut. Restons libres. Donc, il me dit, depuis hier, une question me taraude l'esprit. J'espère que ça ne l'a pas empêché de dormir. Dans cette vidéo, tu énonces à plusieurs reprises une combinaison d'instruments qui comprendrait un Matsuko. Oui, alors, en fait, je vous mets l'image en plein écran, moi je rends tout petit en bas. En fait, oui, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, une rumeur sur un éventuel Vaoni Vespera un peu chimistré, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez le Vespera Pro, parce qu'apparemment, le cercle de lumière en rouge autour du bouton Power, il est en rouge, donc ce serait un Vespera Pro, apparemment. Donc voilà, il y aurait, donc de l'autre côté, de l'autre côté de son bras, de sa monture, un télescope Matsuko. Alors, donc il me dit, après il me dit, ici je suis interrogateur sur cette version. Si je ne me trompe pas, le Matsuko est en réalité un Matsuko casse-grain, dont ceci signifie qu'en sortie, c'est un oculaire qu'on utilise. Jusqu'à là, je vais dire, oui, mais on peut très bien remplacer, à la place d'un renvoi coudé et d'un oculaire, on peut très bien mettre une caméra. Ça ne change rien. Vous avez, donc, votre miroir primaire du Matsuko, vous avez votre miroir secondaire, alors je simplifie, pour les puristes, s'il vous plaît, ne me frappez pas dessus, je simplifie. Donc vous avez le miroir secondaire qui renvoie l'image dans ce qu'on appelle un BAF, qui traverse, donc qui est au centre du miroir primaire, et qui renvoie la lumière à l'arrière du télescope, donc au niveau du miroir du renvoi coudé, et que ce miroir du renvoi coudé renvoie à l'oculaire. Et là, on colle notre oeil et qu'on voit l'image. J'ai simplifié vraiment, désolé pour les puristes, mais j'ai simplifié le truc à mort. Et donc, il me dit, ce que tu penses être un Matsuko, pour cet instrument, ne serait-il pas plutôt qu'une chambre de Schmitt ? Alors non, parce qu'une chambre de Schmitt, c'est, en fait, à la place du... Alors il faudrait qu'on ait un miroir primaire plein, qu'à la place du miroir secondaire, on ait une caméra. Alors là aussi, j'ai simplifié à mort. Alors, je simplifie à mort à chaque fois, parce que je ne vais pas faire complexe dans la vidéo, mais je vous renvoie à Wikipédia, vous tapez télescope, vous tombez sur Wikipédia, ils vous expliqueront tout sur le télescope, tout est bien expliqué. Ou sinon, sur des chaînes YouTube qui expliquent ça très bien. Notamment sur la chaîne de M. Christophe de la Chapelle qui explique ça très bien. Vous verrez, il y a tout un tas de vidéos qui vous expliqueront tout ça très bien. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, et puis comme je fais des vidéos à chaque fois assez longues. Donc non, ce n'est pas une chambre de Schmitt. Parce que vu le côté high-tech, j'aurais pu mal imaginer que Véronique combinerait une combinaison électronique d'un côté en plutôt classique de l'autre. Non, en fait, non. Non, je pense qu'il y a quand même du côté, donc du côté Vespera, enfin du côté de la lunette, je pense qu'on est sur le même type de Vespera Pro. Mais de l'autre côté, ils ont certainement, attention, on est sur une rumeur, je ne dis pas que ça va sortir. Mais de l'autre côté, je pense qu'ils auraient, si ce n'est pas une rumeur, ils auraient réussi à concrétiser un télescope type Matsukov avec une caméra. Alors, la caméra, ils l'auraient mis à l'arrière pour pouvoir garder la longueur focale du Matsukov qui est très intéressante. Parce que Matsukov a toujours une longueur focale très longue. Du point de vue de ces miroirs qui sont un convexe et l'autre concave. Le chemin parcouru par la lumière est beaucoup plus long que dans un casse-grain ou un Schmitt casse-grain ou dans un Newton. C'est pour ça que les Matsukov sont très intéressants pour faire du planétaire. Donc, moi, je n'attends pas classique un instrument doté d'un oculaire. Non, non. Alors, par exemple, chez Unistellar, le Heaviscope ou l'Orient Pro, je crois, il y a des oculaires. Mais attention, ce sont des oculaires électroniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez regarder à travers l'oculaire comme si vous regardiez au travers d'un oculaire dit normal. Sauf que vous pouvez avoir une augmentation du contraste et de l'image. Enfin, une augmentation de tout. C'est de l'électronique qui rentre en jeu. Donc, ce n'est pas un oculaire tout à fait normal. Mais ils auraient pu très bien le faire. Là, sur le Vespera Pro, par exemple, ils auraient très bien pu le faire. Ce n'était pas impossible. Moi, en fait, je vais expliquer pourquoi ça intriguait ce que je disais sur ce fameux éventuel Vespera. Moi, je trouve ça, finalement, avec du recul. Je l'explique dans une autre vidéo. Mais là, je vais faire cette vidéo, peut-être que j'effacerai l'autre, que je la supprimerai. Mais là, je vais expliquer quelque chose dans cette vidéo-là. Moi, pour moi, vu sur l'image comme ça, c'est complètement débile. Parce que vous avez un côté pour faire le ciel profond et de l'autre côté pour faire du planétaire. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais avec Namatsuko, on va bien venir pour le ciel profond. Si vous voulez. Je ne vais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire en ciel profond avec. Parce que si vous voulez faire la galaxie d'Andromède à Kamatsuko, je vous donne bonne chance pour l'avoir en plein champ. Aucun intérêt. Si c'est pour un objet très lointain, qu'avec, par exemple, la lunette à côté, avec sa longueur focale, ça ne donne pas grand-chose. Mais avec Namatsuko, ça peut donner quelque chose. Mais c'est sur des objets très lointains et très petits. D'où le Namatsuko est très bien pour faire du planétaire. Maintenant, moi, j'avais eu une idée. Parce que là, en fait, si on regarde la configuration du système, si vous pointez un ciel, un objet du ciel profond avec votre lunette, par exemple, qui se trouve sud-est ou même sud-est. Et qu'au sud, plein sud, il y a la planète Jupiter. Donc, avec votre lunette, vous allez pointer M31. Mais avec le Matsuko, ça va quand même pointer le M31. Vous ne pourrez pas aller pointer derrière Jupiter, qui se trouve au sud. Alors que, par exemple, se trouve sud-est ou même à l'est, la galaxie d'Andromède. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc, au lieu de faire ça comme ça, éliminer la partie lunette de l'autre côté, mettre le même Matsuko de l'autre côté. Et là, ce serait utile pour faire du système solaire en stéréoscopie. C'est-à-dire de faire du système solaire en 3D. Et là, ce serait utile. Là, ce serait super. Imaginez, vous avez deux Matsuko qui pointent Jupiter. Vous pouvez combiner les deux images, c'est-à-dire faire de la stéroscopie, de la 3D. Vous imaginez Jupiter en 3D. Vous imaginez la Lune en 3D, le Soleil en 3D. Vous mettez deux filtres d'attaque. Vous avez le Soleil en 3D. Vous imaginez ? Je peux vous dire que c'est le rêve de beaucoup d'astronomes de faire ça en 3D. Imaginez, vous avez ce qu'on appellerait, en quelque sorte, pour simplifier, une binoculaire Matsuko qui prend Jupiter les deux en même temps et les images se combinent. Ça vous sort, par exemple, une vidéo en 3D. Et il faudrait mieux que ça soit une vidéo en 3D. Ce serait plus intéressant. Et vous pouvez la partager après sur YouTube. Un peu de montage, un peu d'arrangement sur l'image, tout ça. Mais vous pouvez, après, la partager sur YouTube. Vous imaginez ? Ce serait génial. Ce serait magnifique. Alors, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier une chose. C'est qu'aujourd'hui, la technologie des smart télescopes étant censée s'évolution. Regardez le Unistellar. Je vous mets le Unistellar Equinox One. Je vous mets l'image. Imaginez que c'est un Newton. Donc, en fait, c'est un Newton un peu évolué, on va dire. Parce que vous avez le miroir primaire au fond. Mais à la place du miroir secondaire qui renvoie au porte-oculaire à l'image en 45 degrés, qui est positionné en 45 degrés par rapport au miroir primaire, le miroir secondaire est toujours positionné en 45 degrés pour renvoyer l'image sur le côté. Et bien là, vous n'avez pas de miroir secondaire. Vous avez ce qu'on appelle l'araignée. Vous avez la caméra qui est dedans. Vous avez la caméra qui est dedans. Mais c'est un Newton avec une caméra à la place du miroir secondaire. C'est une caméra qui prend directement l'image sur le miroir primaire. Le miroir primaire lui renvoie toute la lumière à la caméra. Et donc, les photos aussi de la caméra capturent l'image. Donc, voilà comment ça fonctionne. Mais si on regarde, c'est bel et bien un Newton. Il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est un Newton. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette longue vidéo réponse. Je vous prie de m'excuser de la longueur de la vidéo. Je vous dis, mettez l'œil au killer parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous. A ciao pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Salut.